wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne le pass de combat de la saison 7 de fortnite alors il a complètement changé donc quand vous allez acheter le pass de combat vous allez pouvoir débloquer les objets que vous voulez cette fois ci vous allez devoir les payer en étoiles donc là vous pouvez voir qu'en haut à droite j'ai cinq étoiles donc là j'ai déjà débloqué les 120 bucks ça va coûter cinq étoiles ou si j'ai par exemple j'ai envie de débloquer le revêtement des phasages et ben je clique si je maintiens x pour le débloquer donc là je vais pas le faire parce qu'il n'intéresse pas pour le moment je vais économiser mes étoiles pour acheter uniquement ce qui m'intéresse donc voilà c'est plutôt pas mal ce que ben comme ça on n'est pas obligé de on peut on peut entre guillemets choisir ce qu'on veut débloquer en avance et puis ensuite ben débloquer ce qui nous intéresse le moins donc il faut savoir que à chaque fois que vous allez passer un niveau vous allez débloquer cinq étoiles donc là je suis niveau 2 donc j'ai débloqué cinq étoiles donc au total j'avais 10 étoiles quand je serai niveau 3 j'aurai 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 cinq étoiles supplémentaires etc etc donc regardez il ya dix pages donc là j'ai débloqué la première page quand j'ai acheté le passe de combat ensuite si je veux débloquer la deuxième page pour débloquer les récompenses que vous voyez ici il faudra que j'ai j'obtienne trois récompenses trois récompenses ou plus donc trois récompenses par exemple je vais acheter dans la page 1 pour débloquer la page 2 ou alors je peux atteindre le niveau 10 du passe de combat là je suis niveau 2 quand je serai niveau 10 je pourrais directement débloquer la page 2 etc etc donc la page 3 c'est niveau 20 9 récompenses ici c'est 30 niveau 30 16 récompenses etc etc jusqu'à la page 10 10 pages de passes de combat et au final ça revient en même que s'il y aurait les 100 paliers parce qu'il ya 100 récompenses à débloquer sauf que là vous débloquez les récompenses que vous voulez en fonction des étoiles que vous allez utiliser mais c'est pas tout parce que maintenant la personnalisation de ce qu'il a donc juste ici se s'achète avec des reliques extraterrestres donc les reliques extraterrestres que vous pouvez voir là j'en ai zéro à gauche donc j'ai zéro relique et pour les débloquer pour obtenir des reliques mais il faudra que j'aille sur l'île et les trouver dans l'écosse dans des coffres cosmique donc que soit qui seront posés comme ça sur l'île ou soit il y en aura dans les coffres cosmique donc ça bien entendu je vous ferai des vidéos dessus pour vous montrer où sont les emplacements des reliques extraterrestres comme ça vous pourrez aller farm pour pouvoir personnaliser vos skins donc là ici si je veux ce skin là il faudra que je paye deux reliques puis ensuite 3 puis 5 puis 7 je pense qu'on peut directement payer celui là attendez pas assez de reliques extraterrestres oui donc voilà si maintenant cette variante ne m'intéresse pas je peux directement débloquer cette variante cette variante si j'obtiens 11 reliques extraterrestres donc c'est pareil pour toi là on peut personnaliser les yeux la peau donc voilà c'est une c'est une bonne moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir personnaliser notre skin un peu à notre effigie avec nos couleurs qu'on veut et tout ça donc franchement je trouve que c'est vraiment pas mal enfin ils ont mis à une personnalisation de skin un peu plus poussée donc ça je trouve que c'est cool alors on peut personnaliser donc là on peut personnaliser 15 skins apparemment j'ai qu'un skin à personnaliser pour l'instant voilà on peut personnaliser que le skin de départ donc c'est dommage qu'on peut pas personnaliser les autres skins peut-être que dans les prochaines saisons d'autres skins apparaîtront pendant la saison 7 je l'espère on a une personnalisation de skin un peu plus poussée beaucoup plus poussée parce que là on n'a qu'un seul skin à personnaliser donc c'est un peu dommage enfin bref donc ici bientôt disponible il y aura superman donc ça ça arrivera dans 65 jours et à la page 1 et la page 2 dark superman voilà superman en sombre alors ici on a les récompenses bonus que vous allez aussi pouvoir débloquer avec des étoiles donc c'est des variantes de skins avec des logos ou des aérosols ou des styles le style de pioche voilà donc là il faudra obtenir 98 récompenses pour débloquer cette page ici 103 donc il y a combien de pages il y a cinq pages il faudra débloquer 118 récompenses pour obtenir la cinquième page mais la troisième la quatrième et la cinquième page arriveront dans 16 jours ok donc ça c'est pour les récompenses bonus après il ya le club fortnite et bien entendu vous pouvez acheter tous les paliers que vous voulez donc un maximum de paliers donc ça fait 98 paliers ça fait un total de 500 étoiles il ya 500 étoiles à débloquer et voilà si jamais vous avez de l'argent moi je vous conseille pas forcément parce que voilà ça coûte cher c'est 12800 vbux ça fait ça fait 128 euros donc ça coûte quand même cher donc voilà moi je vous conseille de jouer tout simplement débloquer au fur et à mesure que vous jouez enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de du passe de combat de la saison 7 j'espère que mes explications ont été claires et que vous aurez compris un peu mieux le principe nouveau principe du passe de combat et si cette vidéo vous a été utile n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis après un tout petit plus de vidéos c'était Swakoumec et ciao peace